Et bonjour à toutes et à tous ! Et on se retrouve pour la suite de notre épisode sur Rome de Total War, Rise of the Republic ! Et donc du coup on s'était quitté dans une situation pas pire mais pas non plus hyper confortable, dans le sens où on est un petit peu à poil. En plus on a dû dépenser une fortune à cause de connards qui ont essayé d'adopter quelqu'un. D'ailleurs je sais même pas si c'était marqué que c'était Abusia qui voulait adopter, donc c'était elle, il voulait adopter ma femme en fait. Très très bien. D'accord, j'avoue, ça fait toujours plaisir. On devait du coup choisir une tech, l'épisode dernier était un petit peu long donc on ne l'avait pas fait dans l'intervalle. Alors, ici on aurait puissante conversion culturelle si on prenait ce truc là. Et ça nous donnerait également à introduire la célébration du festival printanier de Cerealia. Ok. Ça nous lancerait également sur cette branche là, qui augmente plutôt l'industrie visiblement. Plus suite d'ordre public pour la présence de la culture étrusque. On est pas du tout étrusque nous ? On étrusque nous ? On est absolument pas étrusque, on est italique. Alors je ne sais pas si c'est la même chose. Mais du coup ça me laisse un peu froid. Ici également, on avait pas mal de trucs de ce côté là. Ça, ça nous donne quoi ? Plus un ordre public dans toutes les provinces. On a 35% de coût, ça c'est un truc pour les agents. On ne sert pas beaucoup des agents pour l'instant, il faut avouer. Après, il faudrait qu'on serve beaucoup plus que ça des agents. Donc on va peut-être partir là-dessus. Le bonus d'un ordre public global est pas ouf, mais quand même pas mal quoi. Plus de nourriture, plus ok. Donc là on est plutôt sur du truc. Ici on a dit qu'on faisait rien. Ici on aurait quoi ? Plus attaque en mêlée pour les épées. Se battre contre les italiques, ok on s'en fout un peu. Plus de vitesse et on pourrait faire des tentes en lin, ok pourquoi pas. Ici on n'est pas du tout parti dans ce thème là. Là on gagnerait quoi ? Plus de déplacement, c'est pas mal. Plus de reconstitution et plus de morale. On va se faire une petite tech militaire comme ça, c'est pas mal. Donc ici du coup on continue de se refaire. Malheureusement notre bretter ne nous aura pas servi. Du coup on n'a pas le blé pour faire quoi que ce soit. Donc on va tout simplement attendre. S'il décide de m'attaquer là, on devrait être relativement en force. Il faut aussi qu'on pense à convertir ces bâtiments. Mais malheureusement avec les conneries de nos partis politiques, on peut pas. Tout simplement. Pourtant ils sont loyaux. Donc je ne sais pas pourquoi ils font chier. Mais en tout cas ils font chier. Du coup on passe le tour. Bon je ne sais pas à cause d'eux qu'on a perdu une armée. Putain par contre lui il va nous casser les couilles je sens. Alors qu'est-ce qu'il fait de beau ? Il a réussi à faire un truc, je ne sais pas quoi. Mais s'il a réussi à faire un truc c'est pas bon pour nous. Alors ici on a une flotte ennemie qui est loin. Enfin loin, je ne sais pas. Il faut que je regarde quand même si c'est vraiment loin. Parce que vu que la carte tourne dans tous les sens, ce n'est pas forcément évident. Ok on a un mec paré au commandement. Ah ici on a un type qui a fait de la perturbation militaire. Alors attend on va se remettre dans l'ordre. Dans quel sens on est ? Je suis complètement perdu. Oui on était genre plutôt comme ça, très bien. Donc là on a une armée alliée qui arrive, parfait. Ah putain il se fait repousser ici. Mais il arrive à avancer là. J'ai vu par contre il a réussi à briser son siège et à contre-attaquer en plus. Donc du coup cette province va être pas du tout intéressante pour nous. Par contre il est en train de se faire complètement prendre par derrière par les terrasses. Alors je ne sais pas si c'est une bonne stratégie d'envoyer ses armées par là du coup. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est Rome. Qu'est-ce que Rome fou là ? Ah putain Rome il a avancé jusqu'ici quand même. La vache. Il déconne pas Rome. On a découvert un agent caché. Un région. Ok il nous a envoyé un espion jusque là. Alors ici on a un mec qui a gagné un général plus un d'autorité. Bah oui vas-y prends. On a terminé une colonie fortifiée ce qui est bien. Les zèques ont été détruits. Pelliniens sont en guerre contre Rome. Ok bah heureusement qu'on n'a pas pris l'alliance défensive au final. Par contre du coup Rome va donner un vrai problème très très vite. Ils sont à nos portes là. Ils sont en guerre contre ces gens là. Qui du coup vont peut-être s'écraser assez vite. Donc peut-être qu'un petit peu de diplomatie avec Rome serait intéressant. Après ils peuvent pas nous sacrer hein. Qu'est-ce qu'ils nous aident pas ? Traité avec Pelliniens. Version culturelle. Bah ils nous aiment pas parce qu'on aime les Pelliniens. Parce que c'est logique. Je vais me rendre au bain pour me décrasser de cette journée. Visiblement le pack de non-agression et la corde commerciale c'est pas possible. Donc du coup bah on va voir. S'ils nous attaquent et bah ils nous attaqueront hein. Ils ont des armées mais ça reste globalement de la merde. Pour que ces frondeurs soient là. Là ça doit être soit des frondeurs soit pire. Mais bon du coup ça veut dire qu'il va falloir qu'on en termine vite avec ce côté là. Et terminer vite avec ce côté là je sais pas trop comment on pourrait faire. Donc ici du coup bah on va devoir attendre quelques tours. Le temps que eux décident de faire je ne sais quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas la portée pour en attaquer ? Non putain il se met toujours pile poil hors de portée malheureusement. Euh on a un mec qui est revenu. Alors. C'était qui du coup ? Je ne sais pas. Il va falloir qu'on enlève une armée ici je pense. On a pas trop le choix. Rétablir l'héritage des taureaux effrontés qui étaient quand même de level 3. Ce serait con de ne pas le faire. Alors on va prendre des fantassins samnites d'argent. Eux ils ont une lance. Ouais. Enfin ils ont une lance à lancer visiblement si j'en crois. Le bonus vs... Ah non vs la cavalerie d'accord. Bon on va prendre ça parce qu'on a vu que le carré c'était quand même plutôt pas mal. Pour tenir. Donc ils vont immédiatement rentrer là. Voilà. Et on va du coup se lancer dans une petite phase de recrutement. Même si nos finances ne peuvent vraiment pas se permettre. Donc on va juste le mettre là pour qu'il y ait un général en cas d'attaque. Et puis bah du coup il faut qu'on développe le reste du pays. Ici au niveau développement on est un peu bloqué par les tech en fait. Par contre on peut complètement faire des bâtiments. Alors je ferais bien un bâtiment là pour essayer de renforcer un peu la cité. Alors du coup qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit un autre enclos. Soit un truc comme ça. Une enceinte sacrée. Une enceinte sacrée. Est-ce qu'on peut voir ? Ah putain si on fait clic droit dessus on peut complètement voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui donnerait des troupes ? Non absolument pas. Je chercherais quelque chose pour avoir plus de garnisons dans cette ville. Parce que c'est un peu le... C'est un peu le juste. Alors ça me fait chier de refaire un bâtiment de recrutement. Pour être très très honnêtement. Ça. Globalement c'est pareil. Non après de l'ordre public. De l'ordre public. On a déjà le truc qui donne du ça. Mais vu que c'est très très agricole comme province. Si on en fait un deuxième peut-être que ça accumulera. Sinon globalement c'est de l'ordre public. Donc on va partir là-dessus. Tant pis ça nous fera pas du blé mais c'est pas grave. Et ici du coup. Donc là on a pris des troupes. On a pris des dégâts. Mais on les a instantanément réparés. Ce qui est bien. Ça ça ressemble à quoi cette cité ? Il y a une seule garnison. Alors ça c'est très intéressant. Une seule garnison. Et l'armée de tout à l'heure du coup. Alors là je pense qu'on va complètement en profiter. Genre vite quoi. Donc on va aller assiéger avec cette unité-là. Voilà. On va lui demander de faire des tours. Et on va bien sûr continuer le siège. Et on va amener nos renforts. Et donc là du coup si j'attaque. Si j'attaque on est bien. Alors j'ai bien envie de la faire en auto. Parce que très sincèrement. On a vu que les sièges c'était quand même pas facile. Avec l'IA de merde. Bon on risque par contre de perdre ces unités-là. C'est pas très très carrément si je le fais en auto. Donc on va continuer le siège un tour. Pour faire au moins une tour de siège. Et on la jouera je pense. On verra. Un petit tour vite fait. Pour le commerce. Les mecs ne peuvent vraiment pas nous sacquer quoi. Ils sont en guerre contre Carthage. Même un petit pack de non-agression. Un accord commercial. On a rien à foutre quoi. Ça fait chier. Mais c'est pas grave. Bon l'avantage c'est qu'en étant en guerre contre Carthage. Il y a assez peu de chances qu'il nous tombe dessus. Ok donc lui se barre je ne sais où avec son mec. C'est ça casse toi merci. Alors l'armée ici recule très très bien. Ici je l'ai vu. Mais ah oui non ça c'est une armée. Il recule aussi. Ouais il s'est fait attaquer forcément. Donc lui il fait toujours on ne sait trop quoi. Ça c'est quoi ça ? Une rébellion. Une tribu migrante d'Elvette a envahi cette région. Ah oui on est à l'autre bout du monde. On s'en tamponne. Un agent caché. Donc ça c'est probablement toujours l'espion qu'on voit. qui fait des trucs. Usure. Ouais c'est l'usure du siège logique. Vous êtes qui vous ? Ah c'est la rébellion. Putain oui ils ont pris la cité instantanément. Puisqu'il n'y avait pas de... Fais chier. Puisqu'il n'y avait pas de garnison. Du coup on n'a même pas le bonus de truc. Donc du coup ce qu'on pourrait faire c'est aller leur taper dessus en speed. Et revenir. Ou alors on fait la bataille et après on va leur taper dessus en speed. Ouais on va complètement faire ça. On va faire la bataille. Et après on ira vite fait les repousser. Parce qu'en plus là ils ne recrutent pas du coup. Donc du coup on va en profiter. On a des tours de siège, on a des échelles. On va la jouer. Il peut être intéressant à jouer quand même. Il a très peu d'unités de distance. Il a de la cave qui va être assez peu utile en ville. Nous de notre côté cette fois on a deux généraux et on a des unités à envoyer au casse-pipe. Versachrome toujours. Les jeunes garçons qui veulent aller conquérir des nouvelles terres. Et ben on va les envoyer conquérir des nouvelles terres. Il n'y a pas de soucis. Là il fallait en profiter. Je ne sais pas exactement pourquoi sa garnison est autant à poil. Mais il fallait absolument qu'on y aille quoi. Ça aurait été vraiment très très con de le rater. Il fait sec oui bah c'est bien. Alors nos renforts vont arriver de là. Ce qui veut dire qu'on va du coup se placer par là. Putain il va y avoir un sacré chemin à faire par contre. Alors là il y a une porte. Donc ça serait intéressant d'arriver je pense sur cet angle. On sera loin de cette tour. On sera plutôt proche du point. Cette fois il y a des points de victoire. Donc il y a peut-être que les batailles avec des murs où il y a des points de victoire. C'est difficile à dire. Alors du coup. Ouais bah le mercenaire qui prend l'échelle ça me va bien. Qui mérite sa paye. La tour de siège ici on va l'envoyer dans le coin. Je ne sais pas si on pourra envoyer deux trucs ici malheureusement. Non pas toi. Et puis tout le reste on va le mettre. On est complètement en dehors de toute façon de la porter. Donc c'est parti. Vous d'ailleurs vous allez lâcher la tour de siège. Parce qu'on va y envoyer ces gens là. Voilà. Vous allez prendre ça. Ensuite tous les montagnards vont venir ici. Ok on ne peut pas les sélectionner et les déplacer à plusieurs. On va devoir les faire un par un. C'est parti. Ouais par contre il faut que vous bougiez le cul. Il n'y a pas moyen que vous restiez derrière à rien foutre. Donc vous tous, vous venez là. Vous tous, vous venez là. Les fantasiens Samnit ils vont là. Les lanciers. Ils vont avec leurs potes lanciers. Vous là, vous n'êtes pas avec vos potes montagnards. Ça ne va pas du tout. Vous allez avec vos potes lanciers. Hop. Et hop. Et donc on a eux qui sont tous seuls. On a tous les lanciers qui sont là. On a les frondeurs qui se pointent. Personne ne reste derrière à ne pas bouger. C'est bon. Tout le monde bouge. Parfait. Alors les lanciers du Versacrum. Ils vont venir donc prendre ça on a dit. Et on va passer en vitesse 3. Le temps qu'ils se pointent. Parce qu'ils sont quand même super loin. En attendant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis... Ah il a mis ses mecs. Ses mecs pour le fight. Clairement. Sur le mur. Je ne vois pas ses archers. Ils doivent être planqués derrière. Donc l'objectif ça va être de prendre ce mur et la porte. Assez rapidement si on peut. On va garder cette armée là pour le mur. Enfin quoi que. Non. On va prendre une partie de l'armée. Et on va aller leur demander de se déplacer par là. Ah la porte s'ouvre. Tiens donc. Est-ce qu'il fera une sortie ? Ou alors est-ce qu'elle est juste ouverte parce qu'il y a des mecs derrière peut-être. Je ne sais pas. Non. Il y a une unité qui ne fait rien là. Ah non. C'est juste qu'elle se déplace super lentement. Ok. Très très bien. Bon. Je pense qu'on va le voir assez vite s'il décide de faire une sortie. Bon. La porte s'est refermée. Ça devait être juste une unité qui passait en courant à côté je pense. Après s'il fait une sortie ça m'arrange. Très très clairement. Parce qu'on va juste le défoncer. Il n'y a pas trop d'autres alternatives. Il y a des montagnards italiques natifs et des montagnards italiques. Quelle est la différence ? A priori nulle. Ce sont exactement les mêmes. Bon. Dès que nos mecs sont arrivés pour prendre la tour on va avancer. On ne va pas y passer la nuit non plus. Où est-ce qu'ils sont ? C'est les frondeurs qui vont le plus vite. Logique. Où sont les mecs qui prennent la tour ? Je ne sais pas. Si ça se trouve ils n'ont pas pris l'ordre. On verra quand ils s'approcheront. Si personne n'avance on s'en occupera la main. Oui j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui prend la tour. Bon. C'est habituel j'ai envie de dire. On ne va pas s'en choquer. Du coup. Il me faut des lanciers. Voilà. Vous. vous allez prendre la tour. En avant. Il faut qu'ils rentrent dedans. Donc il y a un petit peu de temps avant qu'ils puissent bouger. Voilà. Montez les échelles. Blablabla. C'est plutôt bien fait. On ne va pas dire le contraire. Ok. On va passer en vitesse 1. Et on va demander aux échelles d'aller là. Et à la tour d'aller là. Puisqu'elle va un peu mieux encaisser les tirs de la... Les tirs de la copine. Le général il arrive tranquille. À son rythme. Donc eux vont se prendre des rafales de flèches je pense. Enfin encore qu'eux il n'a rien mis a priori sur ses murs. Donc il n'y a peut-être que la tour qui va nous tirer dessus. Eux je les place par là. Mais ils ne vont absolument pas s'approcher à portée. Tant que la porte ne sera pas prise. Ce qui veut dire qu'on va bien sûr devoir mettre un max de gens. Pour prendre le reste. On va avancer tranquillement à portée. Histoire de ne pas être trop trop loin. Quand l'heure du fight va venir. Parce qu'il va falloir complètement envoyer des renforts. Aux tours et compagnie. Ils ne vont pas s'en tirer. Tous ces frondeurs là. Vous et vous. Pareil. Bougez vous le fion. Rejoignez vos potes. Ils ne servent pas à grand chose malheureusement pour un siège. Parce qu'ils ne peuvent pas tirer en cloche. Donc à partir de là. Ça limite pas mal des dégâts. Ok donc il commence à se masser. Il a toujours ces miliciens là ? Non il a des montagnards italiques ça va. Des hoplites légers. Et ça c'est quoi ? Des hoplites. Ok. Il commence quand même à faire un gros tas là. En même temps c'est assez évident que je vais là. Oula la tour. J'espère qu'elle va pas se casser la gueule. Parce que ça me ferait chier. La vache elle galère un peu. Mais elle roule. Ah putain la place des mecs dedans je flipperais ma mère par contre. Purée. Donc là ils ont décidé de tirer sur ceux là. Donc c'est pas plus mal. Je préfère perdre mon échelle que ma tour. Même si je pense qu'on va perdre rien du tout. On va surtout espérer qu'ils vont pas rester coincés devant en mode. Oh non ! Comment plaçons nous l'échelle ? On est de biais. C'est un grand classique. Donc là ils escaladent un caillou. La vache ça tire tellement. Il y a une seule tour qui nous tire dessus. C'est la fête quoi. Ok donc là il commence à faire on ne sait pas trop quoi. Il fait des tirs enflammés sur notre tour. Un peu trop tard. Enfin encore que ça peut vite flamber ces saloperies. Oula on a les frondeurs qui s'excitent. Alors les gars je sais pas si c'est une bonne idée. Non c'est complètement pas une bonne idée. Arrêtez vous. Stop. Arrêtez les conneries. Vous allez faire de la merde. Déjà que nos mecs ont l'air d'avoir du mal à foutre une tour. On va pas en plus leur tirer dans le dos. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous foutez ? Putain sérieux. Ça commence quoi. Ça commence. Les épaises du Versacrum. Ils vont charger. En utilisant les... Putain mais qu'est-ce qu'ils font quoi ? Non mais vous êtes censés la mettre là. Putain on va perdre notre tour. Parce qu'ils sont trop cons. Revenez là. Revenez là. Putain. Ohlala. Mais qu'est-ce qu'ils fait ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils vont là ? Pourquoi ils vont là ? Je sais pas pourquoi ils vont là. Mais à la rigueur allez-y. C'est pas grave. Je m'en fous. Putain du coup. Le takia quoi. C'est n'importe quoi. Bah du coup il va nous falloir du renfort. Donc les mecs vous courez. Là vous courez. Ici bah est-ce que je peux leur demander de prendre le truc ? Je pense qu'ils vont prendre plus ou moins automatiquement l'échelle. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas prendre l'échelle. Est-ce qu'il y a moyen de leur dire prenez l'échelle ? J'ai pas vraiment l'impression moi. Si je clique plutôt par là ils prennent l'échelle. Parfait. Ici ça va être dur. La vache le monde qu'il y a quoi. Bah du coup si les frondeurs faut qu'ils tirent. Vu que notre tour a eu la bonne idée de se placer plus dans l'angle. La moindre pierre qui peuvent se prendre sur la tête sera utile. Donc là faut y aller les gars. On a la chance d'avoir une tour qui nous permet de faire des trucs. Donc faut y aller. Où sont nos mecs avec frénésie ? Vous avez frénésie. Eux ils doivent avoir frénésie. Ils vont se faire défoncer. Les hommes sont hésitants. C'est pas grave. Là on va avoir des gens qui vont fuir. Il n'y a pas trop de débat. Les généraux. Il faut qu'ils avancent un petit peu par contre. Oh putain mais les mecs. Mais pourquoi vous vous êtes arrêtés là ? N'importe quoi. Je leur ai tous demandé de venir là. Pourquoi ils s'arrêtent aussi loin ? C'est complètement con. Bah pour la peine vous allez courir. Ca vous fera les pieds. Allez. Pointez vous. Vous aussi pointez vous. Les frondeurs. Les frondeurs. Ils ont quand même plutôt un pas trop mauvais angle là. Dans l'absolu je trouve. Après clairement ils sont hyper nombreux. Et bon. Ah ouais putain la tour elle va tirer sur la general quoi. Pfff. Viens là plutôt. Je suis sûr qu'on va le perdre sur une flèche enflammée chanceuse quoi. C'est couru d'avance. En avant les gars. Ah ouais putain. Vous faites quoi ? Vous prenez la tour. Qu'est ce que vous foutez ? Bon bah écoutez. Prenez pas la tour. Allez vous faire foutre. Ah bah là j'suis. On s'entend de la tour. Ah ouais. Toi. Il faudrait que tu nous fasses un petit inspiré sur ces gens. Ils sont encore 70. Ce serait pas mal s'ils pouvaient... tenir. Et puis vous allez vous mettre à la vue des murs. Ah merde putain ils ont réussi à s'enfuir les salons. Ils se sont enfuis. On rallie un coup. C'est marrant j'ai l'impression que on est pas du tout en vitesse 5 quoi. je trouve que ça bouge beaucoup et très très vite vous vous faites quoi ? vous êtes les mercenaires mine de rien on commence à les laminer un peu entre les caillasses et compagnie c'est plutôt cool au final ils ont fait de la merde en posant leur tour là mais c'était plutôt bien joué parce que du coup on peut les attaquer sur deux fronts en laissant totalement la place à nos frondeurs de s'amuser alors eux j'aimerais bien les avancer un peu mais ils vont se faire tirer dessus gratuitement parce que là la porte est ouverte mais c'est un bug je pense dès que je vais m'approcher ça va se fermer bon c'est des unités de merde qui sont en train de commencer à s'enfuir mais c'est quand même des unités qui s'enfuient donc on va pas se plaindre l'autre général, qu'est-ce qu'il fout ? il court il va se pointer l'autre général il va nous faire un petit inspiré sur une unité qui fait taf genre eux d'ailleurs il y a peut-être des petites frénésies à lancer à droite à gauche ouais bah une unité entière à péril c'est la vie c'est pas les bretters mercenaires étrangement par contre ici il faut y aller plus efficacement que ça vous là, vous entrez en frénésie et vous me chargez ces cons bon là on va commencer à faire des tiramis avec nos frondeurs parce que il y a beaucoup beaucoup de nos unités qui sont sur le terrain alors si on veut descendre on est obligé d'aller jusque là mais on pourrait complètement commencer à descendre il a placé des guerriers lucaniens là et c'est encore loin d'être safe pour monter nos frondeurs donc on va devoir continuer d'affronter le combat essayez de venir là, vous taillez-vous un chemin alors l'avantage c'est que ces guerriers lucaniens sont en train de céder je pensais pas qu'ils céderaient aussi vite bon après nos unités aussi fuient un peu c'est normal les mecs ils sont un peu sous pression quoi en fait je pense que c'est les pluies de caillasses qui me donnent l'impression que la vitesse est accélérée mais c'est juste qu'ils tirent tellement décalé que c'est un flux constant donc ça donne l'impression que ça va super vite alors qu'en fait c'est de la vitesse normale ok on a les vétérans qui donnent des signes de faiblesse ici ici ça cède aussi doucement la tour qui fait le taf aussi vous allez vous lancer dans une petite frénésie des familles alors il s'enfuit est-ce qu'on a un rallye qui est revenu on a un rallye on va renvoyer un petit rallye ah merde c'était trop loin du coup on va inspirer ces gens je ne peux pas les inspirer parce qu'ils sont sur l'échelle on va inspirer ceux-là plutôt ils sont encore 129 il y a moyen que ça aide donc ici on commence à avoir pris ça on pourrait complètement envoyer des gens ici essayer de de foutre un peu la dawa en bas alors c'est des épéistes donc il nous faudrait plutôt des lanciers est-ce qu'il nous reste des lanciers quelque part ? il nous reste que ça comme lanciers ? non il nous reste plein de lanciers non ? parce qu'ils sont... ok ils sont n'importe où putain c'est n'importe quoi sérieux c'est n'importe quoi c'est déprimant c'est vraiment déprimant donc là on a des gens qui s'enfuient mais on a des renforts qui arrivent donc bah du coup c'est vous qui allez vous taper le délire en avant et si ça fight essayez de pousser un peu là si vous pouvez une de nos unités a utilisé toutes ses munitions merde ah oui la vache eux ils sont à vide quoi bah vous allez reculer puis vous allez laisser la place à vos potes ils vont bientôt pouvoir retourner avec une petite frénésie c'est en train de céder doucement c'est cool donc eux ils vont occuper la tour ce qui est très bien ce qui veut dire que du coup on va prendre des unités qui étaient là ouais le général aussi et on va leur demander de tracer là de tracer ici je peux pas leur demander de faire des étapes en fait par là donc on va leur demander de venir en courant ici tant pis ça fera le job pour l'instant donc là il va falloir qu'il se calme un peu les frondeurs à un moment parce que ça commence à être compliqué voilà il commence à y avoir plus de nos unités que l'inverse un petit rallier histoire de les aider à tenir on va essayer d'inspirer ceux là donc malheureusement ici on est encore engagé on peut pas passer pour faire le tour par contre ce serait bien qu'eux ils se bougent ça c'est des mecs qui s'enfuit où sont les mecs qui obéissent à mes ordres ? vous genre est-ce que ce serait acceptable d'obéir à mes ordres ? à votre commandement parce que là il n'y a plus personne à combattre là techniquement l'ennemi a capturé les portes euh ouais enfin c'était déjà ses portes donc on va se détendre euh vous faut que vous descendiez visiblement on a quelques mecs qui ont réussi à descendre parce qu'il y a des morts en bas ah non il est en train de rentrer dans la porte putain on a pas eu le temps de descendre fait chier il nous faut du renfort les gars pointez-vous tapez-moi sur ces cons ici on est comment ? on va envoyer encore un petit peu de troupes donc eux peut-être que du coup si je leur dis d'aller là ils vont être assez intelligents pour prendre cette descente là ouais on dirait que oui attention quoi par contre ils se font allumer bien sûr donc du coup on va pouvoir les envoyer attaquer ça ça devrait les occuper un peu euh le général il est où ? pareil on va l'envoyer courir ici je pense qu'il devrait être suffisamment intelligent pour prendre le bon chemin donc ici ça castagne c'est des guerriers lucaniens donc ils arrivent à repousser nos troupes malheureusement on va faire une petite frénésie parce que pourquoi pas euh vous bah vous reste pas grand chose comme troupes mais vous allez quand même y aller voilà ici on les engage putain on se fait défoncer par des javeliniers quoi c'est la tristesse c'est la tristesse absolue vous êtes qui vous ? ah d'accord ok donc en fait l'unité de lancier là elle avait des mecs complètement à l'ouest très très bien ah ici c'est difficile hein ah putain en plus je peux pas les inspirer parce qu'ils sont moitié dans la tour quoi c'est n'importe quoi vous aurez pas une petite frénésie vous non ? on va faire un petit rallier des familles donc ça doit être ceux là là bas qui ont été brisés vous vous allez charger par contre avant qu'ils puissent nous rebalancer un truc allo ? en avant ? putain mais arrêtez vous pas vous allez vous prendre une flèche ah non ils s'enfuient putain on a du cul vous vous avez vite couré après ok il s'est pas enfui il s'est juste remis en position bon là je pense que quand même notre général a moyen de les tailler en pièces combat égal combat égal contre ces gens vous êtes sérieux ? allez un petit massacre des familles ici il est en train de reprendre pied sur le mur et ça m'emmerde ils sont encore 71 les mecs donc on va aller ramener quelques personnes pourquoi vous pouvez pas les attaquer ? vous pouvez complètement les attaquer on va essayer de les prendre en sandwich hein comme d'hab donc là pas de miracle hein ça coûte très très cher de prendre ces murs surtout avec nos unités il a quand même énormément de monde de très bonne qualité en face ici il recule nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte du coup si vous reculez on va essayer de on va essayer de charger la cave tout simplement ici il me semble que je vous ai demandé de courir non ? non peut-être pas pardon c'est tant pour moi ici visiblement putain on galère réellement à buter ces gens on perd pas de troupes mais par contre on en chie quoi et du coup ces unités là ne servent pas à grand chose alors que c'est les unités les plus efficaces qu'on ait enfin les plus efficaces entre guillemets là il fait rien avec ses hoplits il laisse ses mecs se faire tailler en pièces ça m'arrange hein pareil toujours pareil du coup on va peut-être avoir moyen de commencer à passer des frondeurs dans le coin on va foutre des frondeurs en bas de notre notre truc ici on galère autant bon il commence à céder quand même puis on a des des lanciers qui sont descendus ici voilà là ça commence à céder c'est parfait il faut absolument qu'on arrive à monter ses frondeurs et à les foutre genre là oui bah il y a des unités qui périssent c'est la vie j'ai envie de dire c'est la bataille c'est comme ça ici bougez vous j'imagine que vous êtes un peu naze mais si on peut on va essayer de charger son général il est tout seul donc on arrête bien tort de s'en priver voilà ça c'est fait en avant les gars alors on va en demander à eux d'aller là puis là et vous vous allez les prendre sur le côté freinez-y les gars freinez-y allez hop c'est parti donc sur ce front ça se passe comment ? bon on a des lanciers qui ont réussi à prendre pied en bas mais ils vont se faire défoncer ici ici on a réussi à éliminer tout ce qui restait ce qui est parfait donc ce qu'il faut maintenant c'est que nos frondeurs se bougent le fion pour prendre ça un petit frondeur ici et ici et ici on va courir parce que là ils vont céder il faudrait que le général monte d'ailleurs si c'était possible ce serait super voilà des renforts qui arrivent c'est parfait une unité entière à ferie ouais ça nous aura coûté la peau du cul quoi ici les mecs ils font le taf c'est des oplis de tarentins déjà que les oplis de base ils font le taf les oplis de tarentins on se doute bien que c'est pas de la gnagnote mais c'est pas grave on va gagner parce qu'on a pas trop le choix ici je pense qu'on va par contre on va envoyer nos guerriers du canien là et essayer de descendre par ici par exemple les frondeurs ils font quoi ? qu'est ce qu'ils font ? les frondeurs ils vont repasser tous en feu à volonté par contre alors dès qu'ils sont sur les murs je veux qu'ils allument il y a pas de débat ici on est face à de la merde en plus que de la cave et de l'unité de tir donc je veux qu'ils balancent de la caillasse dès qu'ils sont en position il y a pas de débat le général il arrive à monter il va nous faire une petite inspiration et un petit ralliement histoire d'aider un peu le général ça se passe comment ? ça se passe que le mec on en a buté mais zéro personne quoi il faudrait qu'on arrive à les contourner ou je sais pas faire un truc quoi il les a laissé tout seul tout simplement parce que c'est la fête du slip quoi les mecs ils tiennent une armée entière tout seul quoi aucun problème pas de stress allez inspirez moi ces montagnards là bon là c'est pas ouf les caillasses mais bon on va dire que ça commence à ressembler à quelque chose si je leur demande ça par où ils vont ? est-ce qu'il y a moyen qu'ils prennent cette porte ? ouais ça a pas l'air évident vous vous êtes des frondeurs très très bien eux ils grimpent et ici ça tire un peu on speed quoi on va espérer qu'ils sont en hauteur donc qu'ils ne font pas trop de tir amis les guerriers du canyon vous allez me prendre cette porte et vous allez leur tomber dessus s'il vous plaît qu'est-ce qu'ils foutent voilà vous me prenez cette porte cette porte là il y a moyen ou pas ? visiblement c'est compliqué non ils préfèrent prendre cette porte là c'est tout à fait logique ça y est ça cède bah bordel ça aurait été douloureux ok donc les frondeurs ils peuvent arrêter le tir c'est bon tout le monde s'enfuit donc ce qu'il reste maintenant c'est son général donc là il va falloir qu'on court avec nos unités les plus badass la porte on en est où de la prendre la porte ? donc vous vous allez courir malheureusement on va pas pouvoir les laminer à coup de frondeur parce qu'ils sont ils sont tout simplement trop trop compacts quoi on peut pas se mettre vraiment derrière en fait on va quand même amener des mecs histoire de de faire comme si après cela dit on a le point de victoire donc en fait on s'en fout reculer les mecs nous avons capturé les portes reculer on va juste trompe le combat tout simplement et on va l'observer de loin puisque de toute façon on est en train de gagner donc qu'est-ce qu'il fait ? on s'est fait laminer quoi de niveau armé ça nous aura coûté une blinde cette bataille mais c'est pas grave à la limite vous ce que vous allez faire c'est vous allez vous ramener à portée puis vous allez lui balancer de la caillasse de toute façon il va perdre au point donc autant se faire plaise j'ai envie de dire je pense que son unité de général elle va carrément avoir fait le taf en mur et tout ouais on arrive quand même à leur faire mal à mon avis il ne leur reste plus beaucoup de pv à leurs troupes mine de rien il y a des gens qui arrivent par derrière sur les côtés en plus c'est le côté où ils n'ont pas de bouclier donc c'est parfait mais j'avoue hein tout le reste de l'armée s'est enfui ah non il y a un truc qui revient là il y a un truc qui revient là c'est quoi ? des javeliniers vas-y faut qu'on les empêche de reprendre le point 3, 2, 1, 0 oh c'était tellement chaud ok on termine la bataille on a perdu 2500 hommes leur général qui a juste combattu ce qu'on lui a envoyé sur le fion a tué 200 mecs à lui tout seul quoi et j'avais ligné forcément en tirant sur les murs nos frondeurs de leur côté en tirant comme ils ont pu par dessus les ornières ont un peu fait le taf mais c'était pas ouf après voilà on s'est fait on a pris très très cher et c'était prévisible c'était même largement prévisible franchement la jauge elle était un petit peu abusée quoi allez meurt merci quoi très très bien du coup on occupe on a une rébellion ouais mais on va avoir une deuxième rébellion donc on a obligé d'occuper on va quand même avoir une deuxième rébellion de toute façon donc là ah il a déjà refait des mecs putain il a déjà une garnisse en pleine quoi non c'est pas la bonne pardon c'est celle là non non il a rien il a juste ses 4 unités ici on est un peu à poil mais c'est pas grave on va fusionner des trucs et on va aller leur sauter dessus voilà euh on va encercler et on fera la bataille lors du prochain épisode donc là on avance bien hein mine de rien c'est difficile mais on avance on a réussi à lui écraser une armée qui était quand même bien valeureuse je sais pas ce qu'il a dans l'armée qui est en train d'assiéger notre allié mais je pense pas qu'elle soit de ce niveau là on le voit toujours pas mais je pense pas qu'elle soit au niveau donc ici j'ose espérer que lui il va se pointer pour essayer de lui mettre quelques tatans aussi sinon bah tant pis faudra qu'on y aille sachant qu'il avance bien sur ce front là ce qui est très intéressant on va peut-être bientôt pouvoir envisager une paix ou en tout cas de sortir des gens de la guerre on verra dans tous les cas j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des choses à dire et on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous